Jacques Hanouma, bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre que le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, est suspendu pour cinq ans par la FIFA. Quelle est votre réaction ? Écoutez, en tant que candidat à la présidence de la CAF, je ne peux pas me prononcer sur cette affaire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la commission d'éthique est un organisme crédible et indépendant. S'il y a un point positif à retenir du bilan du président Ahmad à la tête de la CAF, quel est-il ? Quelqu'un qui avait vraiment envie de faire des réformes, mais il avait en face de lui un bureau où tout le monde n'était pas solidaire. Peut-être que ça peut être à l'origine aussi de ses ennuis. Les gens n'étaient pas solidaires. Alors le président Ahmad a tout de même élargi la canne de 16 à 24 équipes. Oui, il y a des avantages aussi, et puis quelques inconvénients. C'est sûr que depuis qu'on a pris cette décision, on a du mal à avoir un pays qui soit prêt à organiser seul cette compétition. Parce que déjà à 16, c'était un problème. Il y en a 24, ça demande beaucoup plus d'infrastructures routières, de stades, d'hôpitaux dignes de ce nom. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne décision qu'on a prise ? J'entends de temps en temps des gens s'en plaindre. Il y a des sujets que je pense qu'il va falloir peut-être remettre sur la table. C'est comme la canne tous les deux ans, tous les quatre ans. Il va falloir aussi en parler un moment. Zep Blatter à la tête de la FIFA, Michel Platini à la tête de l'UEFA, aujourd'hui Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Beaucoup de dignitaires du football tombent pour mauvaise gouvernance, non ? Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, peut-être que les prochaines élections nous permettront de corriger tout ça. Le monde du football est-il pourri, Jacques Hanouma ? Jacques Hanouma, en 2017, vous êtes de ceux qui vous êtes félicités de la chute du président Issa Ayatou pour mauvaise gouvernance. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par le fait que son successeur tombe à son tour pour mauvaise gouvernance ? Participer à la session du président Ahmad à la tête de la CAF. Mais aujourd'hui, ce qui va être l'un des enjeux de cette campagne électorale et de cette élection, c'est de ramener la bonne gouvernance au sein de notre institution. C'est de faire en sorte que les compétitions soient mieux organisées pour privilégier la concertation et le dialogue entre tous les membres actifs. En tout cas, qui me concerne, je veux profiter de mon expérience multidimensionnelle dans les domaines de la finance et du sport, et du football en particulier, pour faire de cette CAF quelque chose de crédible au sein du football mondial. Face à vous, il y a le sud-africain Patrice Motsépé, le sénégalais Augustin Senghor et le mauritanien Ahmed Yahya. Quelle est la différence, Jacques Hanouma ? Écoutez, j'ai pour moi une longue expérience de la vie associative. Je suis passé en club, je suis passé à la fédération, j'ai été au comité exécutif de la CAF, de la FIFA. Voilà, j'ai une longue expérience du football. Aujourd'hui même encore, je suis président de club. J'ai une vision claire de ce que je veux pour le football africain. Oui, mais en Afrique du Sud, Patrice Motsépé, il est le président de l'un des plus grands clubs du continent, l'Emma Melody Sundance. Chacun de nous viendra avec ses atouts. Je veux dire que, est-ce que ça suffit simplement d'être un très grand président de football en club ? Je ne sais pas si ça suffit. Et à la tête de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor est le vice-champion d'Afrique depuis la dernière canne. Ce n'est pas rien, ça. La Côte d'Ivoire a gagné quand même deux trophées. N'oublie pas que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Jacques Hanouma, on a vu le poids du président de la FIFA, Gianni Infantino, en 2017, lors de la chute d'Issa Ayatou. Est-ce que ce n'est pas encore le président de la FIFA qui fera l'élection du prochain président de la CAF au mois de mars prochain ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est clair, et il ne faut pas le négliger, que la FIFA a une très très grande importance au sein de nos associations. Est-ce que cela suffit pour décider de qui sera le prochain président de la Confédération africaine ? Je ne crois pas. Est-ce qu'avec une forte personnalité comme Gianni Infantino, les Africains ne sont pas en train de perdre le contrôle de la CAF ? C'est à nous de ne pas baisser la garde et de faire en sorte que nous soyons respectés. Parce que ce n'est pas évident que toutes les décisions qu'on nous impose en Afrique, qu'on puisse le faire à l'UFA, au Comébord, ou à la CONCACAF. Il faut que l'Afrique soit forte. Il faut qu'on se fasse respecter. L'Afrique a trop subi ces quatre dernières années ? À mon sens. On a subi peut-être quelques fois même, nous l'avons favorisé. Il ne faut pas avoir honte de le dire, nous l'avons favorisé. Les gens critiquent la FIFA, son émissions au sein de la CAF. Mais qui l'a demandé ? C'est le comité exécutif qui a demandé que la FIFA vienne mettre de l'ordre un peu dans notre institution. Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment de cadres compétents en Afrique au sein du mouvement sportif qui soient capables de remettre à plat les procédures de la CAF, les problèmes de gouvernance, les compétitions, même les problèmes de marketing ? On en trouve en Afrique. Maintenant, il faut remettre les choses en place. Moi, j'ai des ambitions pour mon continent. C'est de ça que je me présente. Président Jacques Hanouma, merci.